Ok, donc aujourd'hui, je voulais te parler de ma grande spécialité qui est le haïku. Comment écrire un haïku selon Bacho, Matsuo Bacho, celui qui a codifié, celui qui a, on va dire, démocratisé la pratique du haïku au Japon, au XVIIe siècle, donc à la période d'Edo. Alors en fait, le haïku, qu'est-ce que c'est ? C'est le plus petit poème du monde. Donc, 17 syllabes, qu'on appelle en vérité au Japon des morts. Donc en fait, c'est cinq syllabes sur un verset, sept syllabes sur deux versets, et cinq syllabes sur le troisième verset. En réalité, dans, traditionnellement en tout cas au Japon, il n'y a qu'un seul verset, on dit sept syllabes sur un verset. Et c'est traduit en tout cas en France et dans les autres pays, et maintenant en fait un peu partout, selon, et disposé selon trois versets. Dans ce haïku, il doit y avoir ce qu'on appelle un kigo. Le kigo, c'est le mot de saison. Ce peut être tout simplement automne, été, printemps, hiver, également le nouvel an qui est considéré, on va dire, en tout cas dans le milieu politique japonais, comme une saison à part entière, comme un moment fort en tout cas. Ça peut être donc un mot explicite, un mot de saison explicite. Ou alors, tout simplement, un mot implicite qui rappelle une saison. Par exemple, si je parle de l'orange, donc le fruit, eh bien ça va être symbole de l'hiver. Si je parle des feuilles mortes, évidemment, de l'automne. Si je parle des cigales, eh bien plutôt de l'été. Bref, tu m'as compris. Et c'est du coup plusieurs façons pour apporter ce qu'on appelle le kigo, donc le mot de saison. Ensuite, on a ce qu'on appelle un kiréji. Le kiréji, c'est ce qu'on appelle la césure. Donc c'est traduit par la césure, en fait, c'est l'idée de séparer deux idées, justement, de phrases, en fait, deux images, pour être plus précise. Alors, soit pour les compléter, soit pour les opposer, bref, pour toujours créer un contraste. Et c'est ce contraste qui permettra, en fait, simplement de créer une forme poétique. C'est-à-dire, alors je m'explique. C'est-à-dire, on va prendre l'image d'un triangle. Vous avez une image à gauche, donc, pour former le premier angle, une image à droite pour former le deuxième angle. Et ces deux images, par contraste, vont chercher à s'unir ou à s'opposer. Et ça va, du coup, créer une nouvelle image qui va ici être, on va dire, créée par le lecteur en lisant. Ça va donc être quelque chose de suggéré, une image suggérée, vraiment quelque chose d'implicite. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre du haïku, c'est-à-dire suggérer plutôt que dire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est extrêmement également formateur lorsqu'on écrit, lorsqu'on veut chercher vraiment à écrire. Et des choses implicites, des choses subtiles, ça permet vraiment une profonde subtilité dans l'écriture. Et puis, lorsqu'on écrit un poème, et que le lecteur peut lire entre les lignes, c'est-à-dire créer du double sens, créer vraiment de la profondeur dans la sémantique, dans le sens, en fait, même du texte de ton poème, et bien alors le haïku est vraiment quelque chose d'extrêmement efficace et d'extrêmement formateur pour cette façon d'écrire, pour cette profondeur dans l'écriture. Alors c'est clair que c'est ce qu'on recherche dans l'écriture, c'est une profondeur, mais également une simplicité. Et le haïku doit être compris même parmi un enfant de 5 ou 6 ans, on va dire 6-7 ans plutôt. Donc même par un enfant, il doit être compris. C'est-à-dire qu'ici, le haïku doit être le plus simple possible. Non pas simpliste, mais simple. La différence, c'est que simpliste, ce n'est pas maîtrisé. La simplicité, c'est la parfaite maîtrise de la langue, en fait, et de ce que l'on cherche à dire. Simplement, elle est comprise par tous. Donc ici, c'est vraiment cette idée, la simplicité, la profondeur. C'est vraiment, le haïku, c'est pour ça que c'est très condensé, c'est vraiment le parfait équilibre, la parfaite réconciliation des contraires. Donc ici, on a première réconciliation entre la simplicité et la profondeur. Ensuite, on a la réconciliation entre le côté éternel et le côté éphémère. Alors je m'explique, c'est extrêmement important. L'idée, c'est, dans le haïku, d'immortaliser un instant de vie, tout simplement. Ensuite, c'est que cet instant soit compris par tous. C'est-à-dire que tout le monde puisse vivre cet instant, le comprenne en lui-même, parce que c'est une expérience universelle. Donc, il y a ce côté être compris par tout le monde. Alors, il y a le côté éphémère éternel et le côté personnel universel. C'est-à-dire, le côté personnel universel. Donc, j'ai vécu quelque chose, je te l'exprime, et du coup, tu sais ce que j'ai vécu, puisque tu l'as vécu aussi. Ou quelque chose de similaire. Donc ça, c'est personnel universel. Et le côté éphémère éternel, c'est le côté j'immortalise un instant. Et ensuite, cet instant, justement, est immortalisé. Donc, c'est justement le fait de le créer, le fait de le chanter, le fait que ça reste entre nous. Et ça, c'est extrêmement magique. C'est-à-dire que quand vous allez relire le recueil que vous allez écrire, ou par exemple, simplement des notes du châssis, par exemple, du croquis pris sur le vif à la manière de Chiqui, dont je parle dans la vidéo, que je te mets dans l'affiche, je ne sais plus si c'est à gauche ou à droite. Donc, je t'invite à aller voir. Et bien, simplement, tu vas en fait redécouvrir tous ces petits instants de vie. Et comme un journal, en fait, mais de manière plus intense. Parce qu'il y a une recherche d'immortaliser un seul instant. Donc, c'est plein d'instants immortalisés que tu vas lire si tu écris un recueil, si tu prends des notes, si tu prends le croquis pris sur le vif, la méthode, en fait, la manière de Masaoka Shiki, le quatrième grand maître du haïku. Basho étant, bien sûr, le premier. Donc, Basho, il a vraiment parcouru l'ensemble du Japon pour essayer de démocratiser cette pratique qu'est le haïku. Donc, je ne vais pas expliciter toute l'histoire du haïku. Il y a des livres sur cela que je t'invite à étudier, tout simplement, que tu trouveras facilement. D'ailleurs, alors, je regarde dans la bibliothèque, il est là, il y a, tu peux lire celui-ci, ok, tu peux lire celui-ci, donc, l'intégrale des haïkus de Mathieu Obacho. Donc, qui est très bien. Alors, certaines traductions sont un peu bancales, mais c'est toujours comme ça avec le problème. C'est toujours comme ça, donc, le problème avec la traduction, c'est qu'il y a toujours une trahison, il y a toujours un côté personnel, bien sûr, selon le traducteur, selon celui qui interprète le poème en question. Voilà, si tu veux en savoir plus, je t'invite simplement à rejoindre mes mails. Donc, j'envoie deux mails par semaine pour t'apprendre à écrire, pour t'apprendre à approfondir ton style dans le haïku, dans n'importe quel genre littéraire, d'ailleurs, que ce soit la poésie, la nouvelle ou le roman, même si ma spécialité, bien sûr, reste la poésie. Eh bien, je t'invite, si tu désires recevoir des inspirations, des conseils, et puis à rejoindre un groupe d'écrivains en herbe, à cliquer sur le lien qui est dans la barre de description pour simplement me passer ton mail et recevoir, deux fois par semaine pour l'instant, eh bien, mes conseils et un maximum de valeur pour t'apporter, justement, des solutions, pour t'aider, simplement, voilà, dans ta quête, dans ton aventure de poète et d'écrivain. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une belle continuation, que le travail t'inspire et l'encre te repose. Ciao !